Bonjour à tous! Vous allez apprendre quelque chose de nouveau dans le cours d'aujourd'hui, mais avant cela, révisons ce que nous avons appris dans le cours précédent. Pouvez-vous dire pourquoi nous utilisons l'option Trier? Avec l'utilisation de l'option Trier, vous pouvez réorganiser votre tableau en entre croissant ou décroissant. Pourquoi utiliser l'option Filtre? En utilisant l'option Filtre, vous pouvez obtenir des informations sur les données de n'importe quelle ligne et en utilisant le filtre standard, vous pouvez le faire pour de nombreuses lignes. Pouvez-vous dire pourquoi nous utilisons l'option Sous-total? En utilisant l'option Sous-total, vous pouvez obtenir le total des lignes une par une et vous pouvez également obtenir le compte des lignes. Vous pouvez effectuer de nombreuses autres tâches avec l'aide de l'option Sous-total. Pourquoi utilisons-nous l'option Texte en colonne? Avec l'aide de l'option Texte en colonne, si vous avez du texte qui est joint par une virgule, j'une arrobase, etc., vous pouvez le visualiser séparément dans une colonne différente. Pourquoi utilisons-nous la formule Aujourd'hui? Avec la formule Aujourd'hui, vous pouvez insérer la date actuelle de votre ordinateur, ce qui signifie que vous pouvez mettre la date sur votre feuille. Pourquoi utilisons-nous la formule Année? En utilisant la formule Année, vous pouvez connaître l'année pour une date donnée. Si, à partir d'une date donnée, vous voulez connaître le mois de cette date, quelle formule utiliserez-vous? Si, vous voulez obtenir le mois d'une date donnée, vous utiliserez la formule MOA. Maintenant, allumez tous vos ordinateurs et en utilisant la méthode qui vous a été enseignée, ouvrez le fichier QUALC. Voyons maintenant ce que vous allez apprendre aujourd'hui. Tout d'abord, vous allez créer un tableau, puis vous allez découvrir certaines des options du menu Fenêtres, comme Nouvelles fenêtres, Fermées, Fixées et Scandées. Ensuite, vous apprendrez quelques formules pour Maintenant, créez la table qui vous est présentée ou vous pouvez ouvrir un fichier QUALC existant enregistré. Pouvez-vous nous dire pourquoi nous utilisons l'option Nouvelles fenêtres? En utilisant Nouvelles fenêtres, vous pouvez obtenir une autre fenêtre, un double de celle sur laquelle vous travaillez. Pourquoi utiliser l'option Farmer la fenêtre? L'option Farmer la fenêtre vous permet de fermer votre fenêtre. À l'aide de la vidéo, nous allons maintenant en apprendre davantage sur l'utilisation des options Nouvelles fenêtres et Fermer la fenêtre. Regardez cette vidéo pour voir comment utiliser l'option Nouvelles fenêtres dans une feuille de spreadsheet. Maintenant, vous voyez que la feuille est ouverte. Pour ouvrir la même feuille dans une nouvelle fenêtres, cliquez sur le menu Fénêtres. Ensuite, cliquez sur l'option Nouvelles fenêtres. Voilà, la même feuille est aussi ouverte dans la nouvelle fenêtre comme vous pouvez voir en vidéo. Maintenant, la même feuille est ouverte en deux fenêtres comme vous pouvez voir. Vous pouvez aussi voir son nom sur la barre de titres. Le nombre 2 sur la barre de titres indique que la même feuille est ouverte dans la deuxième fenêtre. Si vous voulez fermer la feuille ouverte en deuxième fenêtre, vous pouvez soit cliquer sur le bouton rouge situé au coin supérieur droit de la document, soit cliquer sur le menu Fénêtres et cliquer sur l'option Fermer la fenêtre. Voilà, la même feuille qui était ouverte dans la nouvelle fenêtre est fermée. Donc, c'est comme ça, nous pouvons utiliser l'option Nouvelles fenêtres dans une feuille de spreadsheet. Vous allez maintenant en savoir plus sur le SUNDAY. Savez-vous pourquoi on utilise le SUNDAY? L'option de SUNDAY vous permet de diviser votre feuille en deux parties. En regardant cette vidéo, nous allons en savoir plus sur l'utilisation de l'option SUNDAY. Regardons cette vidéo pour voir comment utiliser l'option SUNDAY dans une feuille de spreadsheet. Maintenant, vous pouvez voir les contenus dans une feuille. Si vous voulez SUNDAY la même feuille, il faut cliquer sur le menu FENÊTRE et cliquer sur l'option SUNDAY. Voilà, la même feuille est SUNDAY en quatre parties. Ici, vous pouvez travailler sur n'importe laquelle partie parmi les quatre parties. Si vous voulez désactiver cette option et voir les données en une seule feuille, cliquez sur le menu FENÊTRE et décochez l'option SUNDAY comme on traite en vidéo. Voilà, les contenus s'affichent en une seule feuille. Donc, c'est comme ça que nous pouvons utiliser l'option SUNDAY dans une feuille de quelques. Voyons maintenant ce qu'est fixé. Avec la formule FIXER, vous pouvez fixer n'importe quelle ligne ou colonne de votre feuille. Cela signifie qu'une fois que vous avez fixé la ligne ou la colonne et que vous déplacez la feuille vers le haut ou vers le bas à l'aide des touches fléchées ou du pointeur, les lignes et les colonnes fixées ne bougeront pas. Ces cellules resteront à leur place pendant que le reste de la feuille se déplace vers le haut ou le bas. Avec l'aide de la vidéo, apprenez en plus sur l'utilisation de l'option FIXER. Regardons cette vidéo pour voir comment utiliser l'option FIXER dans une feuille de spreadsheet. Notez que quand nous utilisons la barre des filaments pour aller vers le haut ou vers le bas dans une feuille, tous les contenus bougent ainsi que la feuille. Si vous voulez fixer quelques parties du feuille et vous pouvez le voir tout le temps, même si nous bougeons le feuille, nous utilisons l'option FIXER. Pour faire cela, tout d'abord, sélectionnez une cellule d'une colonne. Maintenant, la colonne qui se trouve avant la colonne dont nous avons sélectionné la cellule sera fixée. Elle ne bougera pas, même si nous utilisons la barre de défilement pour aller vers le bas ou vers le droit. Tout d'abord, cliquez sur le menu FENÊTRE. Ensuite, cliquez sur l'option FIXER. Maintenant, la colonne A est fixée et bloquée. Cette colonne ne va pas bouger. Mais, la colonne B, C, D, E et d'autres colonnes bougera ainsi que la feuille, comme vous pouvez le voir en vidéo. Vous pouvez voir que si nous bougeons vers le côté droit, nous ne pouvons pas voir les autres colonnes. Nous pouvons seulement voir les contenus de colonne A, comme cette colonne est fixée. Ensuite, cliquez à nouveau sur le menu FENÊTRE. Et décochez l'option FIXER pour faire bouger la colonne A avec d'autres colonnes. Maintenant, la colonne A n'est pas fixée, comme nous avons désactivé cette option. Donc, c'est comme ça que nous pouvons utiliser l'option FIXER dans une feuille de SPREADSHEET. Vous allez maintenant tout découvrir la nouvelle formule. Nous allons découvrir la formule CARACTER. Grâce à cette formule, vous pouvez trouver le numéro d'emplacement de n'importe quel alphabet, chiffre ou symbole. Vous pouvez le savoir pour tous les symboles du clavier. Regardons et apprenons à partir de la vidéo. Apprenons comment utiliser la formule CARACTER dans une feuille de SPREADSHEET. Tout d'abord, sélectionnez une cellule et tapez le rubrique CAR qui indique CARACTER. Ensuite, à la cellule suivante, insérez le signe égal et tapez CAR. Puis, insérez la parenthèse C. Ensuite, tapez un nombre et fermez la parenthèse. Puis, appuyez sur la parenthèse. Puis, appuyez sur la touche entre elles. Voilà, il vous donnera le nom du caractère en fonction de sa position sur le clavier. Ensuite, venez à la cellule suivante et insérez le signe égal. Puis, tapez CAR et insérez la parenthèse C. Ensuite, tapez 60 et fermez la parenthèse. Puis, appuyez sur la touche entrée. Voilà, nous voyons le signe moins que selon sa position sur le clavier. Ensuite, insérez à nouveau le signe égal et tapez CAR à la cellule suivante. Puis, insérez la parenthèse C et tapez le numéro 98 et fermez la parenthèse. Puis, appuyez sur la touche entrée. Voilà, le caractère B s'affiche, comme vous pouvez le voir en vidéo. Ensuite, venez à la cellule suivante et insérez le signe égal. Puis, tapez CAR et insérez la parenthèse C. Ensuite, tapez le numéro 100 vite et fermez la parenthèse et appuyez sur la touche entrée. Voilà, le caractère I s'affiche devant nous, comme vous pouvez le voir en vidéo. Si vous voulez voir la position des caractères de contrôle sur le clavier, vous devez taper les numéros entre 0 et 31. ou vous pouvez aussi taper le numéro 127. Si vous voulez voir la position des caractères imprimables, vous devez taper le valeur numérique entre 32 et 126. Si vous voulez voir la position des caractères extensifs, vous devez insérer les valeurs numériques entre 128 et 255. Venez à la cellule suivante et insérez à nouveau le signe égal. Puis, tapez CAR et insérez la parenthèse C. Ensuite, tapez le numéro 130 et fermez la parenthèse. Puis, appuyez sur la touche entrée. Vous voyez que rien s'affiche dans la feuille. Alors, il n'y a aucun caractère sur le clavier avec la position mentionnée. Donc, c'est comme ça que nous pouvons trouver la position des différents caractères sur le clavier en utilisant la formule caractères dans la feuille 2 spreadsheet. Voyons maintenant la formule concatenée. Avec concatenée, vous pouvez joindre deux morceaux de texte en un seul. Par exemple, si votre prénom et votre nom de famille apparaissent dans des colonnes distinctes, vous pouvez utiliser concatenée pour les réunir dans une seule colonne. Avec l'aide de la vidéo, apprenez-en plus sur la formule concatenation. Voyons cette vidéo pour voir comment utiliser la formule concatenée dans une feuille 2 spreadsheet. Tout d'abord, sélectionnez une cellule. Puis, sélectionnez une autre cellule d'une autre colonne et tapez Computer Chicxia. Puis, tapez une autre cellule d'une autre colonne et tapez O-R-J. Maintenant, si vous voulez combiner et concatener ces trois mots ensemble, vous devez utiliser la formule concatenée. Pour cela, sélectionnez la cellule et tapez Concatenée comme le rubrique. Puis, sélectionnez la cellule suivant et insérez le signe égal. Puis, tapez le signe égal. Puis, tapez Concatenée et insérez la parenthèse C. Ensuite, sélectionnez les valeurs que vous voulez concatener et combiner. Comme faites en vidéo. Mais, n'oubliez pas d'insérer demi-colonne entre chaque valeur. Après avoir inséré les valeurs pour les concatener, fermez la parenthèse et appuyez sur la touche Entrée. Voilà, les mots www.computerchiccha.org sont concatenés maintenant, comme vous pouvez le voir en vidéo. Ensuite, venez à la cellule suivante et insérez le signe égal, puis tapez Concatenée. Puis, insérez la parenthèse C et sélectionnez des autres valeurs pour les concatener, comme en train en vidéo. Ensuite, fermez la parenthèse et appuyez sur la touche Entrée. Voilà, le mot MA et la valeur numérique 26 sont concatenés maintenant, comme vous pouvez le voir en vidéo. Donc, c'est comme ça, nous pouvons concatener les différentes valeurs en utilisant la formule concatenée dans une faille de spreadsheet. Voyons maintenant la formule Exact. Avec la formule Exact, vous pouvez vérifier si un texte sur votre feuille est exactement le même ou non. Si vous avez ajouté un espace supplémentaire dans le texte, celui-ci sera également considéré comme une erreur de concordance. La vidéo nous montre comment utiliser la formule Exact. Apprenons comment utiliser la formule Exact dans une faille de spreadsheet. Tout d'abord, sélectionnez une cellule et tapez la rubrique Exact. Ensuite, sélectionnez la cellule suivante et insérez le signe égal. Puis, tapez Exact et insérez la parenthèse C. Ensuite, sélectionnez une valeur. Puis, insérez une demi-colonne et sélectionnez une autre valeur et fermez la parenthèse. Selon cette formule, si les deux valeurs données sont mêmes, ça donnera le résultat vrai. Et, si les deux valeurs données ne sont pas mêmes et si elles sont différentes, le résultat sera faux. Alors, appuyez sur la touche Entrée. Voilà, le résultat est vrai comme les valeurs données étaient les mêmes. Ensuite, venez à la cellule suivante et insérez le signe égal. Puis, tapez Exact et insérez la parenthèse C. Ensuite, sélectionnez deux valeurs comme démontré en vidéo. En ce cas, les deux valeurs ne sont pas mêmes. Elles sont différentes. Ensuite, fermez la parenthèse et appuyez sur la touche Entrée. Voilà, le résultat est faux comme les valeurs étaient différentes. Puis, insérez à nouveau le signe égal à la cellule suivante. Puis, tapez Exact. Ensuite, insérez la parenthèse C et sélectionnez le nom Emma. Ensuite, insérez une demi-colonne et sélectionnez un autre nom Sophie. Puis, les deux noms sont différents. Puis, fermez la parenthèse et appuyez sur la touche Entrée. Voilà, le résultat est faux comme les deux noms étaient différents. Donc, c'est comme ça que nous pouvons utiliser la formule Exact dans une faille de quelques. Nous allons maintenant découvrir la formule Trouve. Avec l'aide de cette formule, vous pouvez rechercher n'importe quel texte ou symbole dans un texte donné. Regardez la vidéo pour en savoir plus sur la formule Trouve. Regardons cette vidéo pour voir comment utiliser la formule Trouve dans une faille de spreadsheet. Cette formule est utilisée pour trouver le contenu particulier d'une cellule. Tout d'abord, sélectionnez une cellule et tapez le rubric Trouve. Ensuite, venez à la cellule suivante et insérez le signe égal. Puis, tapez Trouve. Ensuite, insérez la parenthèse C. Puis, tapez le mot entre guillemets dont vous voulez trouver la position. Ensuite, insérez une demi-colonne. Ensuite, sélectionnez la cellule dans laquelle vous voulez trouver la position de mot tapé. Puis, fermez la parenthèse et tapez sur la touche Entrée. Voilà, nous avons obtenu le résultat 5. Cela indique à partir de quel point le mot tapé commence dans la cellule sélectionnée. Selon le résultat, à partir du cinquième caractère, le mot Computer commence dans la cellule sélectionnée. Ensuite, sélectionnez une cellule et tapez www.google.com, comme montrer en vidéo. Vous pouvez utiliser la barre de formule pour taper le texte. Ensuite, sélectionnez la cellule et insérez le signe égal. Puis, tapez le signe égal. Puis, tapez Trouve et insérez la parenthèse C. Ensuite, tapez le mot entre guillemets dont vous voulez trouver la position de départ dans la cellule sélectionnée. Ici, nous tapons Google. Puis, insérez une demi-colonne et sélectionnez la cellule dans laquelle vous voulez trouver la position de départ du mot Google. Notez que si vous sélectionnez la cellule dans laquelle le mot tapé n'existe pas, ça vous donnera une erreur, comme montré en vidéo. Alors, il est obligatoire de sélectionner la cellule où le mot tapé se trouve. Voilà, nous avons obtenu le résultat 5 qui indique que le mot Google commence à partir de la cinquième caractère dans la cellule sélectionnée. Ensuite, sélectionnez la cellule suivante et insérez le signe égal. Puis, tapez Trouve et insérez la parenthèse C. Puis, tapez Computer entre guillemets et insérez une demi-colonne. Puis, sélectionnez la cellule où le mot Computer existe. Puis, fermez la parenthèse et appuyez sur la touche Entrée. Ici, ça nous donnait une erreur parce que nous avons tapé le mot Computer dans lequel l'alphabet C était en majuscule. Mais, tous les lettres dans la cellule sélectionnée est en minuscule. Alors, cette formule est sensible à la casse. Il faut utiliser la même casse que celle du mot dans la cellule. Ensuite, venez à la cellule suivante et insérez le signe égal. Puis, tapez Trouve et insérez une parenthèse C. Ensuite, insérez un point entre guillemets. Puis, insérez un demi-colonne et sélectionnez la cellule concernée. Puis, fermez la parenthèse et appuyez sur la touche Entrée. Voilà, la position de départ de points dans la cellule est 4. Donc, c'est comme ça que nous pouvons utiliser la formule Trouve dans une feuille de spreadsheet. Découvrez la formule Roche. Grâce à la formule Roche, vous pouvez décider pour votre texte du nombre de caractères que vous souhaitez afficher ou voir du côté Roche. Regardez la vidéo et apprenez à utiliser la formule Roche. À l'aide de cette vidéo, nous allons apprendre comment utiliser la formule Roche dans une feuille de spreadsheet. Tout d'abord, sélectionnez une cellule et insérez le signe égal. Puis, tapez Roche. Puis, insérez la parenthèse C. Puis, sélectionnez la cellule. Puis, insérez un demi-colonne et tapez la valeur numérique. Il vous donnera le mot avec 3 caractères à partir du côté Roche de la cellule sélectionnée. Comme, nous avons tapé le nombre 3. Puis, fermez la parenthèse et appuyez sur la touche Entrée. Voilà, selon l'équitation, nous avons obtenu le résultat WWW qui sont 3 caractères et qui se trouvent à côté Roche de la cellule sélectionnée. Ensuite, insérez à nouveau le signe égal à la cellule suivante et tapez Roche. Puis, insérez la parenthèse C et sélectionnez une cellule. Puis, insérez un demi-colonne et tapez une valeur. Ici, au lieu de taper la valeur numérique, nous avons sélectionné la valeur de rubrique Trouve. Puis, fermez la parenthèse et s'appuyez sur la touche Entrée. Comme, la valeur de rubrique Trouve était liée au texte www.google.com. Nous avons obtenu le résultat www.google.com, comme vous pouvez le voir en vidéo. Ensuite, sélectionnez une autre cellule et insérez le signe égal. Puis, tapez Roche et insérez la parenthèse C. Puis, sélectionnez une cellule avec le contenu www.google.com. Puis, insérez un demi-colonne et sélectionnez la valeur 4 de rubrique Trouve. Puis, fermez la parenthèse et s'appuyez sur la touche Entrée. Voilà, nous avons obtenu le résultat www.google.com. Si vous voulez effacer ou supprimer le point du mot www.google.com, il faut insérer le signe moins et numéro 1. Il effacera un caractère du côté droit. Ensuite, fermez la parenthèse et s'appuyez sur la touche Entrée. Voilà, le point est supprimé et maintenant nous pouvons seulement voir www. Donc, c'est comme ça que nous pouvons utiliser la formule Roche dans une feuille de spreadsheet. Voyons maintenant la formule de droite. Avec la formule de droite, vous pouvez décider pour n'importe quel texte du nombre de caractères que vous souhaitez afficher ou voir du côté droit. Regardez la vidéo et apprenez en plus sur la formule droite. Regardez cette vidéo pour voir comment utiliser la formule droite dans une feuille de spreadsheet. Tout d'abord, sélectionnez une cellule et tapez la rubrique droite. Ensuite, sélectionnez la cellule suivante. Puis, insérez le signe égal et tapez droite. Ensuite, insérez la parenthèse C et sélectionnez le texte dont vous voulez trouver le côté droit. Et tapez le nombre de caractères que vous voulez rechercher et afficher à partir du côté droit du texte sélectionné. Et fermez la parenthèse et appuyez sur la touche d'entrée. Voilà, le mot .org s'affiche qui se trouve à côté droit du texte www.computerjikcha.org. Ensuite, venez à la cellule suivante et insérez le signe égal. Puis, tapez droite et insérez la parenthèse C. Puis, sélectionnez à nouveau le texte et cliquez sur la valeur sur la rubrique « Trouve ». Ici, au lieu de taper la valeur numérique, nous sélectionnons la valeur sur la rubrique « Trouve ». La valeur 5 de rubrique « Trouve » indique le texte www.computerjikcha.org. Alors, si nous insérons la même valeur, il considérera le même texte et il affichera le résultat de la partie droite du texte sélectionné. Voilà, nous avons obtenu « A.org » comme le résultat comme nous avons inséré la valeur 5 de rubrique « Trouve ». Ensuite, sélectionnez la cellule suivante et insérez le signe égal. Puis, tapez « Droite » et insérez la parenthèse C. Ensuite, sélectionnez le texte. Puis, tapez le nombre des caractères et fermez la parenthèse. Ensuite, appuyez sur la touche « Entrée ». Voilà, selon le nombre de caractères, le résultat comme s'affiche. Donc, c'est comme ça que nous pouvons utiliser la formule droite dans une faille de spreadsheet. Voyons maintenant comment utiliser la formule SDXD. Pour décider du nombre de caractères que vous souhaitez afficher ou voir au milieu d'un texte, vous utiliserez la formule SDXD. Nous allons en apprendre davantage sur la formule SDXD en regardant cette vidéo. Regardons cette vidéo pour voir comment utiliser la formule SDXD pour trouver la valeur moyenne dans une faille de spreadsheet. Tout d'abord, sélectionnez la cellule et insérez le signe égal. Puis, tapez SDXD et insérez la parenthèse C. Ensuite, sélectionnez le contenu dans la cellule dont vous voulez trouver la valeur moyenne. Ensuite, insérez une demi-colonne. Ensuite, insérez le nombre « Début ». Puis, insérez une autre demi-colonne et insérez la valeur numérique à la fin. Il donnera la valeur médiane entre les valeurs de début et de fin mentionnées. Ensuite, fermez la parenthèse et appuyez sur la touche Entrée. Voilà, nous avons obtenu le résultat ComputerChiccha qui se trouve dans le milieu de texte www.computerChiccha.org. Puis, venez à la cellule suivante et insérez le signe égal. Puis, tapez SDXD et insérez la parenthèse C. Ensuite, sélectionnez la cellule avec le texte. Puis, insérez une demi-colonne. Ensuite, sélectionnez une valeur de début. Puis, insérez à nouveau une demi-colonne et tapez la valeur de fin. Puis, fermez la parenthèse et appuyez sur la touche Entrée. Voilà, nous avons obtenu le résultat ComputerChiccha qui se trouve au milieu du mot www.computerChiccha.org. Donc, c'est comme ça, nous pouvons utiliser la formule SDXD dans une faille de spreadsheet. Découvrons maintenant la formule minuscule. Avec la formule minuscule, vous pouvez afficher le texte de votre choix en minuscule. Le texte sera alors affiché en petites lettres. Voyons cette vidéo pour voir comment utiliser la formule minuscule dans une faille de spreadsheet. Tout d'abord, sélectionnez la cellule et insérez le signe égal. Puis, tapez Minuscule. Ensuite, insérez la parenthèse C. Puis, sélectionnez le contenu dont vous voulez changer la case en minuscule. Puis, fermez la parenthèse et appuyez sur la touche Entrée. Voilà, le texte sélectionné s'affiche en minuscule. Ensuite, sélectionnez la cellule suivante et insérez le signe égal. Puis, tapez Minuscule. Puis, insérez la parenthèse C et sélectionnez le texte que vous voulez changer en minuscule. Puis, fermez la parenthèse et appuyez sur la touche Entrée. Voilà, le texte s'affiche en minuscule, comme vous pouvez le voir en vidéo. Donc, c'est comme ça que nous pouvons utiliser la formule minuscule pour rendre le texte en minuscule dans une faille de spreadsheet. Nous allons maintenant découvrir la formule majuscule. Avec la formule majuscule, vous pouvez convertir en majuscule n'importe quel texte qui aurait été écrit en minuscule. Regardez et apprenez-en plus à l'aide de cette vidéo. Voyons cette vidéo pour voir comment utiliser la formule majuscule dans une faille de spreadsheet. Tout d'abord, sélectionnez une cellule. Ensuite, insérez le signe égal et tapez Majuscule. Puis, insérez une parenthèse C. Puis, sélectionnez le contenu ou le texte que vous voulez changer la case en majuscule. Puis, fermez la parenthèse et appuyez sur la touche Entrée. Voilà le texte www.computerchiccha.org qui était en minuscule et maintenant changé en majuscule, comme vous pouvez le voir en vidéo. Ensuite, sélectionnez une autre cellule et insérez une autre cellule et insérez le signe égal. Puis, tapez Majuscule et insérez la parenthèse C. Ensuite, sélectionnez un autre texte. Puis, fermez la parenthèse et appuyez sur la touche Entrée. Voilà, le texte sélectionné est changé en majuscule, comme vous pouvez le voir en vidéo. Donc, c'est comme ça, nous pouvons changer la case de texte sélectionnée en majuscule dans une faille de spreadsheet. Convertissez votre fichier au format PDF. Puis, enregistrez votre fichier. Puis, le cours d'aujourd'hui se termine ici. Fermez maintenant votre fichier et éteignez correctement votre ordinateur. Dans le cours d'aujourd'hui, vous avez tout appris à connaître certaines options du menu Fenêtres, comme Nouvelles fenêtres, Fermer, Fixer et Scender. Ensuite, vous avez appris quelques formules pour Car, Concatené, Exact, Trouve, Roche, Toite, St, X, D, Minuscule et Majuscule. Alors, bonne journée et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada